bon mon fidèle acolyte et moi même on va désherber tout ça là tout ce qui est entre les carreaux pour pas que les carreaux se soulèvent et puis parce que ça fait moche il m'a fait caca dessus en direct c'est ça c'est les risques c'est les risques de filmer comme ça en live donc avec bébé on va faire tout ça là comme ça ça va lui faire se dégourdir les gens et puis parce qu'il aime bien rester avec nous il aime pas rester tout seul allez c'est parti c'est pas si facile de travailler avec un bébé canard qui essaye de manger les plantes que vous êtes en d'essayer d'arracher et oui tu ne rends pas la tâche facile toi petite pause avec son papa il a mangé une bouche trop fort et hugo il est en train de préparer le jardin parce que ce matin on a acheté des graines de carottes et de radis et donc on commence notre petit potager vous êtes trop mignons tous les deux mes deux amours viens bébé en tonton je vais marcher doucement parce que le pauvre il est obligé de courir pour me suivre il est très très câlin en ce moment il se frotte dans le cou et tout des fois le soir vous voyez comme il se frotte dans le cou et tout quand on le caresse assez longtemps qu'on le tire comme ça contre nous il finit par s'endormir des fois c'est tellement mignon c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vu j'adore quand il se frotte sa petite tête dans le cou c'est tellement tout doux hein petite pause au soleil parce qu'on a quand même bien travaillé oui à chaque fois il essaie de manger mes grains de beauté il croit que c'est des petites bêtes quoi mais non tu devrais le savoir j'en ai partout mon bronze t'entends les gros oiseaux ça t'inquiète mais il a envie d'être dans les bras petit repos ici à l'ombre de maman pendant que hugo continue son jardinage alors ça avance tu crois qu'on va avoir quand nos premiers légumes ça va je suis patiente alors lui il a tout un jardin mais où est ce qu'il se met là dans les pattes de sa maman mais oui tu n'as pas envie d'aller explorer profite-en d'être dehors il est sur le point de s'endormir je vois il lutte depuis tout à l'heure tu peux dormir tu sais je te protège s'il ya un chat ou quoi qui arrive je le défonce il ne te touchera pas personne ne pourra t'attaquer ben non je te protège mon bébé tu va explorer tu restes là tu restes là tu vas explorer tu te fous dans mes petits trous là qu'on voit on voit on voit on voit on c'est hyper triste de le laisser dans sa boîte je vais revenir plus tard mon bébé qu'est ce tu fais on lui a acheté ce nouveau pot c'est un pot pour les chats parce qu'en fait au début on lui mettait de l'eau dans un petit truc comme ça sauf qu'il le renversait trop facilement c'est tout léger alors que là on lui en achetait un plus dur du coup il patauge il n'est pas censé patauger tant qu'il a pas de plumes normalement et en fait il peut pas le renverser ça donc c'est le bonheur il n'arrête pas de plonger sa tête dedans son bec et tout mais par contre t'es pas obligé de rentrer dedans je reviens te voir tout à l'heure ce qui est horrible c'est qu'après il hurle dès qu'il ne voit plus voilà je suis là et pas tout seul le premier fruit du jardin une fraise c'est géant elle avait un bon goût un elle avait un très bon goût ouais elle n'était pas sucré mais dommage que tu n'aies pas appuyé sur rec c'est pas grave ça m'a donné soif tout ça bon et maintenant je vais m'occuper de la chambre parce que oui voilà la situation de la chambre c'est une catastrophe que je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce bazar même si on n'a pas de mems ni rien pour ranger mais je vais faire mon possible alors on sympathise avec le voisin je t'ai entendu parler avec lui c'est notre premier contact avec un voisin à choux notre voisin s'appelle luc ah ouais il a l'air sympa on avait du courrier on va chercher un plat chaud je crève de faim moment historique dans l'histoire de notre maison c'est la première fois qu'on mange sur une table enfin là on mange sur le bar de la cuisine et qu'on mange pas par terre là bas comme des petits malheureux et on s'est acheté du jus d'orange pressé on a toujours pas de frigo comme vous pouvez voir aujourd'hui fait super froid super moche là en fait on mange ensuite on va aller à la décharge publique oui oui pour voir on nous a dit des fois les gens jeter des superbes meubles et tout et comme avec hugo on a envie de se lancer un peu dans la restauration de vieux meubles on va aller voir ce qu'il ya et après on va nettoyer parce qu'en fait on a acheté une table et des chaises sur le bon coin local on va la nettoyer bien et la mettre là et on va pouvoir enfin manger à une vraie table quoi ça va être trop cool et en attendant bon appétit tout à l'heure on était à la mairie et la dame au bureau elle avait un arbre de noël en plastique avec plein de paillettes dessus et dès qu'elle regardait pas je touchais l'arbre et je collais sur mes paupières et je sais pas si on peut voir mais je me suis mis des paillettes partout moi les paillettes ça me met tellement en joie j'adore ça donc dès que j'en vois je m'en mets partout hugo il avait honte il était là donc j'étais comme ça et dès qu'elle regardait la dame chat oui yes ok j'ai des paillettes partout j'espère que je vais les garder jusqu'à ce soir est ce que vous voyez l'horreur qui se passe à l'intérieur de cette fraise elle est habité par un milliard de vers de terre ben tu sais quoi chérie celle ci je te la laisse tiens d'accord elle est tout pour toi merci on devrait la donner à charlot parce que non seulement il aimerait la fraise mais il aimerait les verts aussi qu'il y a dedans je vais aller lui donner il sera content merci c'est un repas complet deux en un bébé regarde ce que j'étais trouvé regarde regarde la fraise pas regarde les petits vers là 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 charlot regarde le verre regarde le verre qui s'échappe il vient vers toi charlot là en fait tu es vraiment pas un canard comme les autres quoi tu adores les vers de terre pourquoi tu manges pas celui-là mais je te laisse avec les vers de terre peut-être ça va devenir tes copains alors ah oui c'est la salle de bain aussi il faut que je commence à ranger en fait c'est que j'ai pas nettoyé l'intérieur des placards donc je peux rien ranger dedans donc je vais faire ça maintenant bon et ben voilà c'est quand même vachement mieux donc là c'est là on se brasse et d'un avec hugo là j'ai mis les produits que j'utilise vraiment le plus ce dont j'ai besoin tous les jours matin au soir dedans j'ai fait un peu à l'arrache pour l'instant il y a mes réserves de produits visage plus des produits visage aussi que j'utilise pas tous les jours là c'est produit cheveux ma trousse de toilette ça c'est produit corps et je vous rends compte que j'ai pas du tout de réserve en produit corps va falloir que j'aille m'acheter des gels doux chez compagnie là une serviette propre là-bas je crois que c'est la pharmacie truc d'épilation voilà un truc pour nettoyer ma salle de bain enfin bref c'est pas encore rangé à l'intérieur ce que j'adorerais c'est avoir des petits contenants pour séparer les produits à l'intérieur genre des petites boîtes de rangement quoi pour que ce soit vraiment nickel maintenant il faut que je m'attaque à la chambre je sais pas si vous faites ça aussi genre quand il y a des vêtements qui traînent dans une pièce vous les prenez et vous les mettez dans une autre au moins vous avez l'impression que vous avez plus qu'une pièce à ranger et pas deux mais voilà c'est mon souci actuel maintenant j'ai deux fois plus à ranger ici allez c'est parti mais bon d'abord un petit goûter en regardant des vlogmas quand même ça y est le début des ennuis commence charlot a sauté de sa boîte et le voilà tu t'es échappé mais comment on va faire s'il reste plus dans sa boîte parce qu'en plus le pire c'est qu'il peut pas y remonter donc s'il saute dans la nuit il va juste mourir de froid en fait et ben j'ai une beaucoup plus grosse boîte puis tu sais il vient entre mes pattes comme ça dans l'été mais alors il voulait vraiment pas rester tout seul il était en train de crier on passe beaucoup de temps avec lui ça nous prend la plupart de nos journées quoi j'ai l'impression que c'est ça qui nous prend plus de temps c'est s'occuper de lui il mange tes petits bouts de galettes de riz que t'as fait tomber par terre c'est trop un amour allez il faut que tu me laisses un petit peu travailler reste là sur ta serviette reste là t'es bien là regarde je reste à côté je reste pas loin voilà je ne peux rien faire en fait et le problème c'est que c'est pas bon pour lui de marcher sur un sol qui glisse parce qu'il a sa patte qui part sur le côté c'est beaucoup plus agréable pour lui de marcher sur une serviette mais bon je vais je peux pas en mettre partout quoi coup j'essaie de faire des pas lents je fais tout hyper lentement pour qu'il puisse me suivre sans que ça lui fasse mal à la pâte voilà voilà ce qu'il fait et bah tu m'aides pas beaucoup ah et sinon pour me tenir compagnie je regarde les des vlogmas j'adore pouvoir regarder une vidéo comme ça en en faisant tout mon ménage vous voyez tout le bordel ici et en ce moment je regarde ceux de elsa make up parce que c'est les vlogmas que je manque jamais j'aime beaucoup beaucoup elle fait des recettes c'est hyper noëlique et puis je l'adore elle et sa petite famille je les trouve trop adorables et elsa c'est une des personnes dont je ne manque jamais les vlog j'ai un peu de retard j'ai un peu de retard à rattraper qu'est ce que tu fais toi tu fais des chatouilles ça y est j'ai enfin décidé de m'attaquer au gros nettoyage de la cuisine donc j'ouvre tous les placards je nettoie tout à l'intérieur j'en profite de regarder si les photos correspondent aux photos qu'ils ont pris en fait pour l'état des lieux ici ça marche comme ça en fait il nous donne un gros dossier avec toutes les photos de du moindre détail de la maison en gros on doit vérifier si ça correspond les photos correspondent et tout ça et ensuite signé et c'est ça en fait l'état des lieux c'est pas quelqu'un qui va dans chaque pièce avec nous comme on fait en france donc là je suis en train de regarder dans les placards s'il n'y a pas des gros défauts des trucs qui sont pas sur les photos s'il ya des problèmes je prends des photos je nettoie je range j'organise j'ai commencé à mettre les poils et casseroles j'ai tout lavé je fais des vaisselle et j'ai toujours mon fidèle acolyte avec moi qui me suis partout je lui ai mis sa petite serviette là pour qu'il puisse faire caca notamment mais en fait même si je s'il est là et que moi je suis là au niveau du sac c'est pas possible là je m'éloigne je vais genre à 30 centimètres à ta patte et on a eu go on a eu go qui s'occupe de la pelouse à bas dehors voilà le canard je suis resté avec lui une heure il a fait une sieste contre ma poitrine et où il a dormi et je le pose et maintenant il est trop petit pour qu'on puisse laisser se promener partout mais quand il sera grand on va lui construire un super beau parc quand il sera grand quand il sera ado c'est dans pas si longtemps peut-être le mois prochain on lui construira un parc pour qu'il puisse courir dans le jardin mais qu'elle est magnifique cette pelouse tellement bien tendu bravo mon jardinier j'ai un jardinier perso moi j'ai de la chance franchement ça sent bon l'herbe fraîchement coupé en plus moi j'ai bien avancé le nettoyage de la cuisine mais après avec charlotte quand je rendais la pelouse je me disais que c'était incroyable j'étais en train de tondre la pelouse de la petite maison en australie ouais c'est fou quand je repense au mois de février ou même avant là quand enfin début d'année 2018 on a été au plus mal parce que nos projets avançaient pas ça faisait deux ans qu'on avait mis notre vie sur pause en attendant une réponse de l'australie et j'arrive pas à croire qu'on y est là on est on est là on a une maison solide concrète c'est même pas un rêve et on est en australie que c'est trop bien c'est quoi ça ressemblait à une cigogne notre tout premier repas sur notre nouvelle table que Hugo a bien nettoyé tu as fait du bon boulot mon coeur on pourrait manger directement dessus on n'a même pas besoin d'assiettes bah elle est abîmée elle est rayée et tout mais on va en faire quelque chose on va la peindre on va la poncer on va faire des choses les chaises font très far west en tout cas ça c'est mythique notre premier repas à notre table une poêlée de légumes et une tourte aux poireaux camembert et tout tu vois Hugo ça me fait rire que manger à une table alors que c'est le truc le plus banal de la terre tout le monde mange à une table tout le temps ça nous rend aussi heureux on est tout content et tout mais en fait quand on habite à la réunion on avait une table qui était grande comme exactement comme ça on avait juste la place mettre l'assiette et encore nos assiettes se touchaient il n'y avait pas d'espace en fait pas d'espace sur le côté ouais il y avait un petit bout là mais on pouvait pas s'en servir il y avait des trucs oui nos assiettes se touchaient et du coup alors Hugo c'est un truc qui déteste être sur une petite table ah ça m'énerve le couteau tombe par terre ça m'énerve là ouais ah et du coup ça me fait plaisir qu'on soit hyper heureux des choses hyper simples de la vie comme ça tout à l'heure j'étais en train de cuisiner Hugo il était dans le garage en train de faire des trucs et tout puis il vient voir et il me dit oh je suis tellement heureux mais c'est vrai on est juste heureux d'avoir une maison en fait mais c'est notre première maison un peu de grand d'adulte enfin je sais pas c'est notre première maison en tant que couple marié finalement oui et notre petit canard là bas qu'on entend jouer avec son nom je pense qu'il aime bien quand on est à côté l'entend nos voix c'est quand ils ont et commencent à pu nous entendre qu'il commence à crier maintenant parce qu'on nous entend il sait qu'on est là il n'aime pas être tout seul en fait et alors notre bébé canard est ce qu'il aime bien la table lui il a l'air d'aimé en le petit câlin du soir la commence à avoir des vraies petites plumes c'est plus du duvet comme partout ailleurs et commence à avoir des vraies plumes c'est trop bizarre alors que le reste c'est que du duvet non tellement je vais perdre toutes mes forces non vraiment c'est qu'il va grandir vite après je pense qu'il va grandir très vite en tout cas j'espère que ce vlog d'emménagement vous a plu je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt est-ce que je suis encore plus folle de dire de faire ça avec un gagnant dans mon bras il comprend pas mais il te juge ouais je vois bien tu me juges non